La voix de la trompette La voix de la trompette La voix de la trompette La trompette est donc initiée par Dieu et c'est lorsqu'il donne le top de pas de rétentir la trompette que nous la sonnons. Ce matin, le top de pas, il nous l'a donné. C'est pourquoi nous parlerons pour ce numéro 2 du canon de la prière. Le canon de la prière. C'est le thème de notre méditation en quelques minutes basé sur l'acte chapitre 12. Et nous lisons quelques versets de ce texte. Vers le même temps. Quel temps ? Nous le verrons tout à l'heure. Vers le même temps. Le roi Hérode se minte à maltraiter quelques membres de l'église. Et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le met sous la garde de quatre escouades, de quatre soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église lui cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Vous avez remarqué le verset 5 ? C'est là que se trouve le thème de notre méditation. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Des canons qui partent depuis la terre en direction de la prison, là où Pierre était gardé. La prière est un canon. Et quand nous parlons de canon, précisons que nous sommes ici dans une période où l'église était en perpétuel conflit, donc avec le monde invisible, le monde spirituel. Et la Bible nous dit dans Ephésiens 6, verset 12, en allant que nous ne combattons pas contre la chair, ni le sang, mais nous combattons contre les dominations, les autorités, les principautés, et les esprits méchants, ceux qui habitent entre la terre et le ciel. Voilà ce contre qui notre combat est dirigé. Voilà ce contre qui le canon de la prière de l'église, qui portait Pierre en prière. Voilà ce contre qui le canon de la prière de l'église était donc dirigé. Et à vous, je m'adresse ce jour. Je sais que quelque part, il y a quelqu'un qui ne s'appelle pas forcément Pierre. Mais Pierre peut représenter une situation. Pierre peut représenter une attente. Pierre peut représenter un projet. Pierre peut représenter une institution, une personne même. Peut-être même que tu t'appelles Pierre. Peut-être que tu t'appelles Pierrette. Alors, on dit que l'église était donc en prière pour la cause de Pierre. Qu'est-ce qui s'est passé ? Hérode arrête Jacques. Il le fout en prison et il l'exécute. L'église n'a pas appris sa leçon à ce niveau. Madame Jacques devient veuve. Des enfants deviennent orphelins. La société est mutée, est démantélée, est ici mise en branle par le départ d'un être cher, Jacques. Jacques étant parti, le complot érodien continue à faire son parcours. Et il arrive sur le tour de Pierre. Et je veux que tu dises avec moi ce qui est arrivé à Jacques ne m'arrivera pas. Parce que Jacques n'est pas Pierre. Dis Amen. Il faut le dire et puis dis Amen à la suite. C'est la vérité. Et donc, on arrive sur le cas de Pierre. Hérode le fait foutre en prison. Et avec la programmation de le faire comparer devant le peuple juif. Et plus tard, certainement, fait la même chose qu'il a fait à Jacques. Et là, l'église, cette fois-ci, apprend ses leçons. L'église, vous devez, frères et sœurs, nous devons apprendre notre leçon. Là où l'ennemi a gagné du terrain sur nous, pendant que nous n'avons pas appris des leçons, et maintenant que la révélation, la vérité nous est parvenue, et que nous avons donc appris cette leçon, il est bien de se rendre compte qu'il faut maintenant ajuster le canon de la prière. Oh, regarde, je dis, il faut maintenant ajuster le canon de la prière en direction du lieu là où l'ennemi a mis main sur quelque chose qui t'appartient. L'église était, pardon, Pierre était ce qui appartenait la propriété de l'église. Et l'église prend à bras le corps et met sur ses épaules le canon de la prière. Et il m'insulte à juste le canon de la prière et cible la prison hérodiène. Ici, l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Vous avez vu, ça veut dire, ce n'était pas une prière sporadique, c'était des rafales de prières. Mais des rafales de prières, le canon qui était braqué, mais qui était bien ajusté pour frapper juste. Et vous allez voir dans la suite du texte que, effectivement, l'église a frappé juste. Quand le canon de la prière est ajusté, ça opère des choses. Je vous dis que lorsque le canon de la prière est mis en branle, lorsqu'il est bien ajusté, il fait des choses. Allez voir avec moi, verset 7, ce que fait le canon de la prière lorsqu'il est bien ajusté. Premièrement, le canon de la prière fait appel et m'insucine le ministère des anges. Verset 7. Et voici un ange du Seigneur survint. Vous avez vu? Quand vous mettez le canon de la prière et vous le faites avec foi. Oui, parce qu'un chasseur, lorsqu'il met son fusil à point et puis la met sur la gâchette, son souhait, c'est d'abattre le gibier et de revenir avec les bras chargés à la main. Alors, lorsque, avec foi, vous mettez la main, le point sur le canon de la prière, gâchette bien mis, bien ciblé, un, cela fait bénir le ministère des anges en votre faveur sur la scène. Deuxième chose que le canon de la prière provoque, le canon de la prière amène Dieu sur la scène pour votre cause. Je voudrais te dire la vérité. Dieu est intéressé par une prière de foi. Dieu est intéressé par une prière de persévérance. Dieu est intéressé par une prière qui est basée sur la parole. Et surtout, lorsqu'on prie pour quelque chose qui est dans l'intérêt de Dieu, Dieu entre sur la scène. Et concernant le cas de Pierre, Dieu avait eu un amour. Dieu avait ciblé Pierre. Et Dieu voulait faire du bien à Pierre. Et donc, il reçoit, il accueille favorablement la prière de son église. Or, l'église était composée de combien de personnes? Plusieurs. Même si elle était composée de deux personnes seulement, la Bible dit, si deux personnes s'accordent et prient pour une chose quelconque, elle leur sera accordée. La même Bible dit en continuant en disant que, il dit, tout ce que vous refusez sur la terre, c'est refuser au ciel. Et tout ce que vous acceptez sur la terre, le ciel l'accepte. Alors, sur la terre, dans la prison, l'église, du moins, Pierre avait été dans la prison, mais l'église sur la terre s'était mise en accord et autorisée. La libération sans délai de Pierre. Un, les anges, le ministère des anges est mis en branle. Deux, Dieu est sur la scène pour intervenir. Quel élément me donne le droit de vous dire que Dieu rentre sur la scène? Toujours le verset 7. Et une lumière brilla dans la prison. Écoute ma voix, écoute la voix du Seigneur par ma voix maintenant. Tu sais quoi? La situation qui te préoccupe. Et ce pourquoi tu pries avec foi, persévérance. Même s'il n'y a personne d'autre qui prie avec toi pour la même cause. Je m'en vais te dire. La Bible dit, je te dis, Bible ouverte, que une lumière brille maintenant dans cette situation. Vous vous souvenez que même dans la Genèse, la première des choses après le chaos qui est intervenu, la première chose que Dieu a fait c'est quoi? C'est de faire intervenir la lumière. Il dit que la lumière soit aujourd'hui et la lumière feu. Troisième chose que la prière, le canon de la prière provoque, c'est que lorsque Dieu, lorsqu'on prie selon la parole de Dieu, les chaînes, les barrières tombent. Alléluia! Les barrières tombent. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez en prison. Et quand je dis qu'est-ce que vous avez en prison, Pierre peut représenter ici l'objet de l'exhaustement de l'église. Et ce que vous avez en prison peut s'appeler un enfant, peut s'appeler un travail, peut s'appeler un projet, peut s'appeler un voyage, peut s'appeler un mariage, peut s'appeler même une dimension prochaine à laquelle vous aspirez. Mais il y a comme une barrière, il y a comme un voile entre vous et la prochaine dimension. Écoutez ma voix, Dieu vous dit, Dieu nous dit, ce jour, le voile est brisé, le voile est échiré. Au nom de Jésus-Christ. Parce que, lorsque l'église a prié, les chaînes tombaient. Les chaînes tombaient. Les chaînes tombaient. Voilà, chers amis, ce que provoque le canon de la prière. Mais tant que vous ne vous mettez pas en prière, tant que la cartouche, ou bien tant que la balle est mise dans le fusil, tant que le chasseur n'actionne pas la gâchette, même si c'est un bon animal, il ne peut pas le tuer. Vous dit quoi? Même si vous avez quelque chose de bon, de louable, d'agréable, que vous espérez de Dieu, et que vous n'en faites pas un objet de prière, Dieu ne peut pas vous l'accorder. Parce qu'il dit, demandez et l'on vous donnera. Et quand il dit l'on vous donnera, lui-même Dieu fait partie de l'on. Alors, la gâchette de la prière, pardon, le canon de la prière, lorsqu'il est bien utilisé, chers frères et sœurs, chers amis, voilà ce que ça provoque. Ce message, cette exotation, ce qui vient de rétentir, avait pour but d'inciter l'élan de prière, d'encourager quelqu'un à être davantage enflammé et à prier, même si ce n'est pas avec quelqu'un. Mais si quelqu'un s'ajoute à toi, c'est très bien, c'est très bien, c'est souhaité d'ailleurs. C'est le quorum que la Bible dit. Deux personnes. C'est le quorum. Quand c'est le cas, Dieu écoute cette prière. Je vous la bats. Je prie maintenant que le canon de la prière retentisse dans une prison qui vous a prise en otage et que les chaînes tombent maintenant au nom puissant de Jésus. J'annonce la libération de votre pierre. J'annonce la libération de votre pierrette. J'annonce la libération de ce que vous espérez. J'annonce maintenant la libération de ce pour quoi vous étiez depuis en prière devant Dieu. Il faut faire retentir le canon de la prière et le ciel va accepter votre prière. Pharaon, du moins, Héros, même Pharaon, ne peuvent résister lorsque le canon de la prière retentit. Soyez bénis. Merci et que Dieu vous fasse du bien. À la prochaine pour le rendez-vous du témoignage. Que Dieu vous bénisse. Grâce TV Channel Voir et laisser voir Jésus pour le rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Voir et laisser voir Jésus